Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, dans cette nouvelle vidéo là, on ne va pas parler de business. On va se dire les vérités. Et dans cette vidéo là, ça va chauffer aujourd'hui. Non mais à un moment donné, il faut que ça cesse quoi. Les amis, je viens de vivre une scène que je vais vous partager. Je vais vous partager dans cette vidéo et j'attends vos retours. J'attends ce que vous pensez de cette manière de réagir, de ces attitudes là. C'est pas possible. Mais encore chez nous. Souvent on se pose la question de savoir, mais on est dans quel pays en fait à la fin ? On est dans quel continent ? C'est pas parce qu'il y a les opportunités, c'est pas parce qu'il faut venir s'installer ici pour gagner de l'argent que quand tu vas venir, tu vas venir marcher sur ceux qui sont ici. C'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais vous raconter la scène. Je vais vous dire ce que je viens de vivre, ce que j'ai vécu. Non mais on ne peut pas accepter ça. Ce qu'on ne peut pas faire ailleurs là, ce qu'on ne peut pas se permettre de faire ailleurs, on ne doit pas du tout tolérer ces ici. Tu peux venir chez quelqu'un, c'est comme tu vas dans le village de quelqu'un, tu vois les gens marchent sur les têtes, et puis toi tu viens, tu viens marcher sur toi ton pied. Mais tu avises à où ? Donc ils viennent ici, les gens viennent et puis ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu comme on a laissé, c'est du va-tout quoi. Tout est permis en Côte d'Ivoire, les gens viennent, ils font ce qu'ils veulent, et nous on est là, on observe, on regarde seulement. Et ça je le dis dans une précédente vidéo, on ne peut pas s'asseoir là, regarder les choses comme ça. Ce qu'on ne peut pas faire ailleurs, on ne peut pas accepter que les gens viennent faire ça ici. Non mais les gars, ce que je vais vous dire là, c'est pas, c'est pas, je ne sais pas quoi, je suis tellement touché que là, je vous fais la vidéo directe quoi. Quand je suis sorti de là, je suis monté dans la voiture, je dis je vous fais la vidéo. Et j'attends vos rétos, surtout vos rétos dans cette vidéo. Je ne sais pas, c'est tellement, c'est un Libanais, je le dis, c'est tellement, c'est parce que l'accent tel qu'il parlait là, je suis sûr et c'est un, voilà, c'est un Libanais. Et puis voilà, on sait un peu comment est-ce que par moments ils se comportent, mais on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas laisser passer les choses comme ça. C'est vrai, moi je ne peux pas agir directement, peut-être ma voix, et surtout quand vous allez partager ceci. Parce que je vais vous dire là, je pense que certaines personnes m'ont déjà vécu ça. D'autres ont été victimes de ce genre d'abus, de ce genre de comportement. Et moi je viens de vivre ça. Mais c'est sous mes yeux. J'étais là, j'étais tellement dépassé. J'étais étonné, mais je dis, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas se comporter de la sorte. Les gars, je vous en parle après notre jingle. A tout à l'heure. Salut à toi, si tu me découpes pour la première fois, je suis Noël Kouassi. Je suis investisseur, je suis aussi entrepreneur. Ma vision, je ne sais pas, je vais partager ici, c'est de mettre ensemble cette communauté. C'est de fédérer cette communauté qui va investir ensemble, qui va posséder des choses, qui va réaliser des choses, qui va contribuer au développement de notre continent. Pour que d'abord, tous ces membres atteignent tous la liberté financière. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est pour que d'abord, nous soyons forts financièrement. Et derrière, pour que nous arrivons aussi à contribuer au développement de notre continent. Donc si ce sont des thématiques, si ce sont des choses qui te plaisent. Et si cette idée, tu la partages, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, partage le tour de toi. Et surtout, surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous allons partager ici. Sache que ici, nous parlons souvent de business, d'opportunités d'affaires, d'investissement et aussi de développement. Car notre objectif à la fin est de voir notre Afrique, notre continent et tous les pays qui composent ce continent se développer. Nous voulons que les gens comprennent le sens même de se mettre ensemble. Car si nous voulons aller de l'avant, c'est de se mettre ensemble. Si nous voulons bâtir ce continent, c'est de se mettre ensemble. C'est de s'entendre. On peut ne pas être d'accord sur des faits, sur des sujets, sur des thématiques, sur des pensées. Mais on doit être d'accord pour le développement de notre continent. Donc c'est l'unité qui va nous permettre de nous développer. Donc si ce sont des choses qui te plaisent, n'hésite surtout pas, abonne-toi à notre chaîne. Les gars, comme je vous ai dit, je ne suis pas trop content dans cette vidéo parce que je vais vous partager une scène. Quelque chose que je ne supporte pas, que je vais décider de vous en parler. Et surtout, surtout, comme je l'ai dit, j'attends vos rétours en commentaire. Dites-moi, je suis sûr que certaines personnes ont déjà vécu ça. Ont été déjà témoins de ce que je vais vous raconter. Les gars, tout à l'heure, je suis sorti pour une course. Et après ma course, je finis. Voilà, je suis sorti pour prendre ma voiture et puis retourner là où j'étais et tout. Et je vois une scène. Et dès que je suis sorti, je vois quelqu'un venir garer tout de suite devant une voiture. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la brigade de recherche ? Ou bien c'est quelque chose ? Parce que vraiment, c'était violent. Le gars vient, il s'est épuis poste la voiture. Et la voiture, c'était les Suzuki qui font Nyango. Donc, je me suis dit, mais attends, ce chauffeur, il n'a aucun problème. Donc, le monsieur, il sort. Il sort, oui, c'est trop clair. On va dire, je peux confirmer que probablement c'est un Libanais. Avec une grosse voiture, une grosse 4x4, une cylindrée comme on le dit. Et il descend. Et pour moi, il venait vers le chauffeur. Donc, tout de suite, je me suis arrêté. Ok, qu'est-ce que le gars l'a foutu ? Et il sort, il est en train de partir. Donc, le chauffeur aussi, il était étonné, il n'a rien compris. Mais lui aussi, il est là. Il regarde. Et puis, il claxonne. Ok ? Il claxonne. Il dit, monsieur, monsieur. Il fait descendre sa vitre. Il dit, monsieur, monsieur, mais je veux sortir. Il l'interpelle encore une fois. Monsieur, monsieur, je veux sortir. Le gars vient vers lui. Il dit, tu ne peux pas sortir ? Si tu ne peux pas sortir. Enfin, j'étais là, j'observais. Parce que pour moi, il y avait un fait grave. Donc, bon, voilà, je ne comprenais pas que c'était une histoire comme ça. Donc, le monsieur, il est venu. Garait tout juste devant lui. J'étais là, j'ai vu. Il l'a serré. Il est coincé, le gars. Il est sous-équil. Donc, le gars dit, je vais sortir. Il dit, mais tu ne peux pas sortir. Il dit, non, mais si je force, je vais toucher ta voiture. Il dit, sur la vie de ma mère, touche ma voiture, tu vas voir. Si tu l'as touchée, je te fous en prison. Tu vas dormir en prison. Les gars, sous mes yeux, je finissais à peine de faire mes couss. Il dit, si tu touches ma voiture, tu dois en prison aujourd'hui. Sur la vie de ma mère. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, le chauffeur dit, mais il faut avancer ta voiture pour que je puisse sortir, pour ne pas te gratter. Il répète encore une fois. Et puis, il dit, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Toi, tu es qui ? Ne m'énerve pas. Et ça, c'est le gars qui parle. C'est le Libanais qui parle. Je préfère confirmer, oui. C'est vrai, je ne sais pas. Ça peut ne pas être lui, mais je dis l'accent. Parce que je les connais. Je vois un peu. On voit un peu dans leur attitude. Comment est-ce qu'ils se comportent encore d'Ivoire ? C'est du laisser aller. Les gars, ils se croient tout puissant. Chez nous. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. On ne peut pas tolérer ça. Le gars lui dit, non, c'est la vie de ma mère. Mais écoute, tu dois en prison. Et ce qui va me choquer, le gars, il dit, tu t'as mieux, j'appelle le commissaire. On t'envoie des éléments. On te ramasse tout à l'heure, là. Waouh. Il appelle le commissaire. Ça veut dire qu'il est tellement fort, puissant. Il a tellement foi, je ne sais pas, tellement confiance en lui. Qu'il s'est fait tellement d'attaches qu'il est intouchable, en fait. Chez les gens. Je dis, non, les gars, je ne peux pas manquer cette scène. Je te l'ai observé. Il est en train de partir. Le monsieur l'interpelle. Il klaxonne, il klaxonne, il klaxonne. Il dit, mon frère, si tu n'arrêtes pas, je vais te taper. Les gars, je vous dis, c'est une vérité. Il va taper le chauffeur. Et comme je regardais, après, je regarde dans le fond. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est une voiture qui fait Nyangou. Et cette voiture, je n'avais pas encore mis. Parce que maintenant, là, avec Nyangou, on met les insignes, là. On met Nyangou. Donc, en fait, tout de suite, je ne pouvais pas deviner. Mais en réalité, c'était une voiture. C'était encore une voiture qui venait d'entrer en circulation. Donc, il n'avait pas encore bradé Nyangou. Donc, je ne pouvais pas tout de suite deviner. Mais à la fin, j'ai compris que c'était un chauffeur de Nyangou. Mais le monsieur, il est resté bouche bée. Il est resté bouche bée. Il ne peut même pas parler. Le Libanais le menace de le mettre, de le jeter en prison. Il ne peut même pas parler. Il regarde. Il y avait une voiture derrière lui. Donc, il ne pouvait pas aller trop en arrière. Parce que s'il n'est pas en arrière, il va taper celui qui est derrière. S'il va aussi devant, il va toucher le monsieur. Donc, il était vraiment entre les deux. Il était coincé. Et heureusement que celui qui avait la voiture derrière est sorti. Peut-être qu'il avait observé la scène aussi depuis le supermarché. Il est sorti. Et il est venu pour reculer sa voiture. Et c'est là que le gars a pu sortir. Et le Libanais, tout fier, tout content, le gars, il s'en va. Mais j'ai dit non, mais on ne peut pas passer sur ces choses-là. Il faudrait que je vous en parle. Comment est-ce qu'on peut abuser de son pouvoir comme ça ? Comment est-ce que tu peux menacer quelqu'un directement comme ça ? De le foutre en prison simplement parce qu'il estime que tu as mal garé. Si ce n'est pas encore du bon, on peut voir ça. Est-ce que nous, on peut partir dans un pays libanais ? Est-ce qu'on peut partir dans un pays ailleurs et puis aller s'imposer comme ça ? Aller imposer nos règles parce qu'on connaît telle personne, telle autorité ? Est-ce qu'on peut le faire ? Les gars, ça, ce n'est pas à tolérer. Ce n'est pas à tolérer. Je ne voulais pas filmer la scène parce qu'il n'y avait pas de bagarre et tout. Et puis bon, après, je ne voulais pas aussi filmer. Non, mais les gars, ce n'est pas correct. On ne peut pas accepter ça. On est chez nous. Et pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo ? Pour deux choses. La première, c'est la remarque. Je remarquais que le gars n'était pas africain. Oui, je le dis, je le confirme. Je sais qu'il n'est pas africain. Je sais qu'il n'est pas ivoirien. Même s'il a la nationalité parce que voilà, on sait tous comment ça marche ici. Deuxième chose, la menace proférée. De jeter le gars en prison, c'est tout sa voiture. Hé, je n'ai pas oublié. Il a même ajouté que cette voiture peut t'acheter, peut acheter ta famille. Quel manque de respect. Ce n'est pas possible. Tu comptes sur quoi ? Sur les gens. Donc je disais, première chose parce qu'il n'était pas ivoirien, il n'était pas africain. Et la seconde chose, parce qu'il a dit qu'il va piller le commissaire. Il va envoyer ses éléments pour venir récupérer le gars et le foutre au violon. Pourquoi ? Si ce n'est qu'ici qu'on voit les choses comme ça. Pourquoi ? J'étais là, je regardais, mais je dis, mais attends. On a donné autant de pouvoir à ces personnes ? Ces personnes ont vraiment pris notre pays ? Je n'ai rien du tout contre la communauté libanaise. Je n'ai pas de problème. Je sais qu'il y a d'autres qui sont vraiment polis. Je connais plein d'amis qui sont libanais. Je travaille avec beaucoup. Je travaille avec beaucoup parce que je suis dans les affaires. J'ai un peu septemps parmi eux avec qui je traite. Voilà, pas mal d'entre eux m'ont filé. J'ai pas mal de secrets. En discutant, ils m'ont dit, mais écoute, Noël, toi, tu as telle chose, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc, j'ai pas mal d'amis et tout. Je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas de ceux qui sont vraiment disciplinés, qui savent qu'ils sont dans un pays, qui savent qu'ils sont sur les gens. Mais ceux qui se croient à tout permis, c'est à eux que je m'adresse. Le gars, on ne peut pas tolérer ça. Tu ne peux pas venir dans mon pays parce que tu as sous-doyé le commissaire. Parce que oui, c'est la réalité. Pour que quelqu'un te permette de dire que si tu t'amuses avec moi, j'appelle le commissaire. Ça veut dire quoi? C'est parce que le gars, tout le temps, il passe là-bas et lui jette l'argent sur lui. Parce que sans ça, tu peux. Est-ce que tu as raison? Tu n'as pas raison. Mais moi-même, je ne vais pas interpeller pour lui dire, non, non, non. Mais tu l'as serré, il faut pousser. Il dit non, de le laisser parce que c'est un chauffeur. Parce que c'est un chauffeur. Donc, il n'a même pas de respect pour cette personne-là. Mais imaginez un peu. Est-ce que nous, on peut se permettre ça? Est-ce que nous, on peut faire ça chez les gens? Ils ont chassé nos frères comme des malpropres en Tunisie. Ils ont tabassé d'autres. Je ne sais même pas si d'autres même ont perdu la vie dedans. Je vous l'ai dit dans une de mes vidéos. Si actuellement, on ne balise pas les choses. Parce qu'on voit que les gens sont en train de conquérir notre continent. Tout le monde veut se mettre dans le continent. Tout le monde veut avoir sa part de gâteau dans le continent. Je vous explique encore une petite scène. Récemment, j'étais en utopie quand je venais. Mais dans l'avion, je ne sais même pas. J'ai parlé avec mon frère, je lui ai dit. Bon, regarde, dans l'avion, 90% ne sont pas africains. Oui, j'ai dit, ils ne sont pas africains. Vous savez, chinois. C'est comme s'ils sont en train de s'approprier notre continent. Sur nos yeux, et puis on est là, on regarde. On ne va pas vouloir, on ne va pas s'imposer. On ne va pas dire des choses pour mettre nos barrières. Pour que ces personnes en venant ici, puissent marcher. Si on marche sur nos têtes, ils doivent marcher sur les têtes. Si on marche sur nos pieds, ils doivent marcher sur les pieds. On va laisser les gens là. Ils vont venir s'implanter, construire, développer, mettre des choses en place ici. Ils vont nous imposer les règles. Je vais parler de ça, mon frère. Et ça, c'est la faute à qui ? À nos gouvernants. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Je ne fais pas de politique, mais je suis là pour le développement de mon continent. Je suis là pour que les choses soient claires dans notre continent. Pour que nous arrivons à nous imposer dans notre continent. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne ailleurs, là-bas, venir faire la règle ici. On ne peut pas accepter ça. Et c'est ce qui s'est passé ? On a donné trop de pouvoir à ces gens-là ? Je ne sais pas s'il y a des numéros pour ça, pour dénoncer ces gens d'abus-là. Je sais que, par exemple, il y a le 116 en Côte d'Ivoire pour dénoncer les violences et tout. Mais je ne sais pas pour les cas d'abus ou autres, est-ce qu'il y a un numéro ? Combien est-ce qu'il faut se rendre au commissariat ? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, dites-moi en commentaire pour qu'on puisse partager ça. Pour que lorsqu'il y a ces gens de choses-là, on ne puisse pas laisser comme ça. Mais on est où à la fin ? On est chez nous ou on n'est pas chez nous ? Tu viens chez nous, tu nous respectes. Le monsieur ne t'a même pas manqué de respect. Parce que tu connais le commissaire ? Peut-être qu'il voulait intimider le chauffeur. J'espère qu'il voulait intimider le chauffeur. Vous voyez ? C'est pour ça que nous prenons cette histoire de communauté. Mais ensemble, on est forts. Ils se sont unis. Ils ont créé cette force-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils possèdent 40% de notre économie. On ne va pas s'asseoir là, regarder les choses. Il faudrait qu'on agisse, les gars. Voilà un peu mon rat de bol. J'espère que cette vidéo sera partagée massivement pour que ça puisse toucher d'autres personnes, pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne doit plus se laisser intimider par ce genre de comportement-là. Ils doivent venir chez nous. S'ils viennent chez nous, ils doivent respecter nos règles. S'ils viennent chez nous, ils doivent marcher comme on marche. Ils ne doivent pas venir s'imposer chez nous. C'est chez nous. Et nous devons nous réapproprier notre continent. C'est notre continent. Personne ne doit venir faire la règle ici. Donc, si des gens ont été déjà victimes de ce genre de choses-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Parce qu'on a besoin de ça pour parler plus. On a besoin de ça pour que d'autres personnes puissent comprendre. Mettez en commentaire. Dites ce que vous avez vécu. Dites ce que vous pensez aussi de cela. Donc, si d'autres aussi ont des numéros ou des endroits, des organismes qu'on peut toucher, des organismes qu'on peut toucher en cas de ce genre d'abus-là, dites aussi en commentaire. Pour que d'autres personnes, au cas où ils ont ce genre de problème-là, puissent tous les saisir, soit l'organisme ou bien la structure qui est en face de gérer toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu la vidéo que je voulais partager avec vous. Mon rat bon, je ne suis pas vraiment content parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un quitte ailleurs pour venir imposer ses règles chez nous ici. Pour venir insulter de surcroît quelqu'un qui vit chez lui. Quelqu'un qui n'a rien fait parce que j'ai été témoin de la scène. Il n'a rien fait. Ça, je ne peux pas accepter. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour que vous soyez aussi témoins. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi la vidéo. Les gars, n'hésitez pas. Dites en commentaire ce que vous pensez. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada